Bonjour à toutes et à tous, je suis Susanna Gallego-Cuesta, la directrice du Musée des Beaux-Arts de Nancy, et j'ai le plaisir, le grand plaisir de converser cet après-midi avec Olivier Vadrault, dont l'exposition « Le droit des objets à se disposer d'eux-mêmes », qui sera bien heureusement à nouveau visible à partir du 16 décembre en vrai au musée. L'exposition qui présente une pièce majeure, KVA, dont nous allons avoir, j'espère, l'occasion de discuter. Olivier, vous êtes architecte, designer, ancien fonctionnaire de la ville à Médicis, et vous vous intéressez depuis de nombreuses années déjà à des domaines très divers, le son, la danse, la scénographie, le commissariat d'expo, l'invention d'espace, de récits. Vos réalisations ont un point commun qui serait l'interrogation constante de l'échelle et de l'usage et des usages. Cette préoccupation vient peut-être de votre pratique architecturale initiale, mais en tout cas cela vous a amené ces dernières années à proposer des pièces à habiter et à incarner, tels que le kiosque électronique, ou le cirque minimum, le cirque au minimum, ou encore KVA, que vous avez créé en 2016 à la demande du CNAP, du Centre national des arts plastiques. KVA a d'ailleurs été activé en 2018 pour accueillir les conférences et les débats organisés dans le cadre de la manifestation mai 68 à l'Assemblée générale au Centre public à Paris, et lors du cycle de conversations à la FIAC en 2019. À Nancy, nous vivons et nous fréquentons, nous utilisons votre amphithéâtre nomade depuis plusieurs semaines, pour certaines confinées au musée comme moi, plus longtemps que d'autres. On s'en est servi, on s'en sert pour l'exposition, pour la présentation de la reformulation de Knappen, la pièce de Pierre Giner, mais on s'en est aussi beaucoup servi pour accueillir d'autres voix, d'autres artistes, en conversation, en conférence, ou tout simplement comme un lieu de pause et de recueillement pour les visiteurs. On pourrait presque dire que votre pièce est devenue la nôtre, en tout cas, ça va bien. Est-ce que du coup, c'est une manière d'embrayer, est-ce que vous pourriez nous parler un peu d'elle, et plus généralement de votre travail et de ses implications ? Oui, bien sûr, je suis là pour ça. J'avais pris le petit panneau Conversation Room, puisque c'était le panneau qui accompagnait la pièce durant la FIAC, justement, je l'ai gardé en souvenir. Mais alors voilà, on fait ça par Zoom aujourd'hui, c'est un peu tout l'inverse des dispositifs que je conçois habituellement. Tous mes dispositifs souffrent beaucoup de cette crise, puisque c'est que le livre que j'ai sorti récemment s'appelle Hop, je l'attrape, je suis chez moi, donc mêlé, voilà. Donc on ne peut pas se mêler en ce moment, ce n'est pas possible. Donc oui, ce KVA, c'est pour moi une pièce très, très importante. C'était une commande du CNAP en 2015 ou 2016, de réaliser pour le ministère, pour le CNAP, une salle de conférence mobile, nomade, qui puisse habiter les lieux d'exposition, qui puisse en parallèle d'une exposition ou en préambule d'une exposition, de manière à faire exister le temps de l'exposition, aussi la parole des artistes. Et donc, je crois que d'ailleurs, depuis le CNAP a lancé un programme de commande à protocole, c'est-à-dire d'oeuvres qui sont activées comme ça dans différentes situations et qui peuvent voyager. Alors moi, je suis un peu devenu, c'est vrai, un spécialiste des dispositifs nomades. Ce n'est pas vraiment un calcul de ma part, mais il doit y avoir des explications logiques à ça. Donc je vais vous montrer après plusieurs projets, avant et après KVA. Mais KVA, en l'occurrence, c'est le nom à la fois de cette pièce-là, de cet amphithéâtre démontable, nomade, disponible pour les institutions culturelles que la vote. C'est aussi le nom d'une enquête que je mène, et donc d'un projet en parallèle qui s'appelle l'enquête KVA, dont je vais aussi parler en deuxième partie, et qui est un projet de livre, en fait, qui doit apparaître, j'espère, au début 2022, aux éditions des 42, et qui raconte la naissance de cette forme, en fait. Quand on parle d'amphithéâtre, ou de théâtre, ou d'hémicycle, on a tous en tête cette forme du théâtre d'épidors, en fait. Cette espèce de KVA, en fait, c'est le nom, en latin, de cette forme géométrique, un trône, un cône tronqué, pas un trône connaît, un cône tronqué. Et cette forme, elle a une histoire, elle n'est pas apparue soudainement comme ça dans la tête d'un architecte, elle a apparue très lentement, depuis les marches du temple, en fait. Et elle s'est construite d'abord en angle droit, après, voilà, il y a une espèce d'histoire de cette forme, et mon enquête, voilà, s'attache à écrire cette histoire. Bon, l'histoire, elle existe déjà, il y a des archéologues qui ont complanché sur le sujet, mais là, je le fais en tant que designer ou artiste, et donc, je m'attache à certains détails, à certaines, voilà. Donc, c'est à la fois le nom de cette pièce, et puis le nom de cette enquête, et l'enquête a démarré au moment où j'ai créé cette forme pour le CNAB. Donc, c'était vraiment un peu un point de départ. Est-ce que j'enchaîne sur mes projets ? Si vous voulez bien, comme ça, on pourra peut-être parler sur images. Hop, je vais vous partager l'écran. Non, il faut d'abord que je partage les joies de la technique. On y arrive, on a réussi tout à l'heure, donc. Est-ce que vous voyez mon écran, là ? Oui ? Oui, ça marche. Ok, alors on y va. Voilà. Vous le voyez toujours ? Oui. Ok, super. Ici, c'est un peu l'objet inaugural qui a donné un peu toute l'atteinte à ce qui a suivi dans mon travail. Moi, j'aime bien me laisser guider par les... Ça, c'est ma formation d'architecte, par les questions et les désirs des autres. Et donc, j'ai dirigé pendant une dizaine d'années un centre d'art non-profit à Lyon, qui c'était la salle de bain. Et puis, les membres du collectif étaient très impliqués dans la musique électronique à l'époque. Et donc, ce sont les membres du collectif qui m'ont demandé de créer un kiosque à musique pour des concerts hors les murs. Et c'est le moment où le concert au casque est apparu. Ce n'est pas avec ce dispositif qu'il est venu. Il y a eu d'autres antécédents. Mais voilà. Donc, ce premier projet qui s'appelle le kiosque électronique, c'est... On voit déjà des gens rassemblés autour d'une forme pour un événement, pour un concert. Et c'est une transposition, la manière dont je le définis aujourd'hui. C'était entre le kiosque à musique qui habite nos places et puis le iPod. Il n'y a plus de iPod aujourd'hui, mais c'était un espèce de truc entre deux, comme ça. Où les musiciens électroniques, quand ils se lancent dans un concert, il n'y a pas vraiment de show. Ce n'est pas comme un concert de pop ou rock. Ils ne sautent pas, ils sont devant leur laptop. Et donc, il n'y a pas grand-chose à voir. Souvent, c'est habillé par des images, par la vidéo. Et donc, l'idée ici, avec ce kiosque, c'était d'emmener les concerts. D'ailleurs, ça s'appelait les rendez-vous. Et donc, on emmenait les concerts là où on emmenait le kiosque. Donc, le kiosque, il avait été conçu pour être monté et démonté par deux personnes. Ce n'était que des éléments très légers. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un concert à la fois, je ne sais pas moi, au milieu de la forêt. Ça s'est produit, d'ailleurs, ou au milieu d'une salle de musée. Donc, ici, c'était dans le cadre du nouveau festival, la première édition en 2009 au Centre Pompidou. Et le kiosque électronique, moi, je l'ai animé avec ce collectif de Lyon de 2004 à 2008. Et puis, en 2008, il a été acheté par le FRAC Île-de-France. Et depuis, c'est le FRAC qui construit la programmation. Voilà, donc ici, on voit... C'est sans doute l'objet inaugural, mais c'est sans doute aussi l'objet le plus complexe que j'ai réalisé jusqu'à présent. Parce qu'on le voit, on s'est amusé à faire un espèce d'éclaté comme ceux des automobiles. Mais comme il fallait qu'il soit étanche à l'eau, à l'air et transportable, en fait, c'est des matériaux assez légers, nid d'abeilles, aluminium, aluminium, etc., fil de verre. Donc, c'était un vrai objet avec une conception quasi industrielle, même s'il n'y a eu qu'un seul exemplaire. Et donc, je vais enchaîner sur un autre projet qui s'appelle Précision sur les vagues. Et qui, lui, peut fonctionner avec les spectateurs, un peu comme une lampe avec les moustiques. C'est-à-dire que c'est une espèce de grand luminaire qui est plongé dans le noir et qui attire les spectateurs. Alors ça, c'est une commande de Célia Aoudard, qui est auteur, et Sébastien Roux, compositeur et musicien. C'était pour le Festival d'Avignon en 2009 ou 2010. Et donc, c'était... Célia et Sébastien travaillent ensemble sur des créations, mais qui sont des créations qu'on pourrait presque dire radiophoniques. En fait, c'est des créations de théâtre, mais enregistrées, comme des pièces enregistrées pour la radio, mais qui ont souvent une assez grande complexité dans les outils de diffusion. Il y a à la fois des haut-parleurs qui nous parlent à l'oreille, qui nous voient, et puis en même temps, un espèce de fond sonore, un paysage sonore qui apparaît. Donc, l'équation technique était assez fine, en tout cas, à trouver. Et il fallait dessiner une espèce d'espace ou d'architecture qu'accueille le spectateur dans des conditions optimales pour cette diffusion, et c'était présenté sous la forme d'une boucle sonore. Et donc, la solution que j'avais trouvée, c'était d'accueillir les spectateurs un peu à la manière dont on s'installe sur le rebord d'une fenêtre pour regarder le paysage. On le voit très bien sur cette image, et ça vient de l'idée du paysage sonore. Et puis, pour empêcher le vis-à-vis entre les personnes, il y avait 10 ou 12 alcoves, on pouvait s'installer à deux, comme ça. Et pour empêcher le vis-à-vis, il y avait cette espèce de filtre qui part du principe que notre œil ne peut pas faire la mise au point sur un objet à 20 cm et à la fois sur un objet à 2 mètres. Et du coup, plus il y a d'objets entre nous et la chose à ne pas voir, même si on la devine, même si on devine les visages des gens derrière, en fait, la présence des personnes sont... Donc c'était en fait un jeu pour gérer la promiscuité. Alors, en fait, on retrouve dans cet objet déjà les prémices de certaines choses qui sont, par exemple, très présentes dans le KVA. Sur toute la partie en bois extérieure de l'objet, en fait, il n'y avait aucune nécessité d'utiliser un outil. En fait, c'était que des espèces de volumes en bois qui se clipsaient comme un jeu pour enfants. Comme mes objets, ils sont très souvent amenés à être mobiles, nomades, et que les conditions d'installation et de démontage sont primordiales pour que l'objet vive correctement, soit accueilli dans les bonnes conditions. Si c'est trop complexe, personne ne veut l'utiliser. En fait, j'essaie toujours d'optimiser ces moments cruciaux qui sont ceux du montage et faire en sorte, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas, de faire en sorte que les montages puissent être réalisés par des gens qui sont non-initiés, en fait. Il n'y a pas besoin d'être régisseur pour monter l'objet. Souvent, je produis d'ailleurs une notice ou un mode d'emploi comme on en voit pour les notes du KVA, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous étiez là pour le montage de KVA, mais vous avez pu voir que c'est des systèmes d'emboîtement, en fait. C'est assez simple. Ici, vous avez cité tout à l'heure la Villa Médicis, où j'ai eu la chance d'être résident il y a quelques années maintenant, en 2012-2013. Et puis là, c'est pareil. Je l'étais pour un projet de cabine d'écoute qui, d'ailleurs, n'a toujours pas trouvé d'endroit pour atterrir. Sept ou huit heures après, il y a comme ça des projets qui s'étalent un peu sur le temps. Mais ce Circo Minimo, c'est une commande des autres résidents de la Villa, en fait. J'ai assez rapidement sympathisé avec les auteurs de l'époque, et puis eux, qui étaient écrivains, étaient amenés assez souvent à inviter des personnes de leur cercle, ou même eux, à faire des restitutions pour le public dans ce magnifique jardin de la Villa Médicis, à percher au Sud-Rome. Et puis, c'est eux qui se sont tournés vers moi en disant « Voilà, dans le jardin, là, quand on met des chaises, elles finissent immanquablement par s'enfoncer dans la pelouse. Les gens sont obligés de les bouger sans arrêt. Ça fabrique un truc assez inconfortable. Est-ce que tu ne peux pas nous dessiner une espèce d'architecture d'accueil pour ces lectures ? » Alors, c'est le premier objet avec des gradins, ce que j'ai réalisé. C'est une espèce d'arche comme ça dans laquelle on monte. On peut tenir une vingtaine, une trentaine. Je l'ai réalisé moi-même. Cet objet, c'est très, très simple. C'est du compte complanqué, découpé, assemblé. Il n'y a pas une très grande science. C'est juste une science du dessin, en tout cas, pas technique. C'est du compte plaqué de peuplier. Donc, c'est un peu le… J'aime bien le définir en disant que c'est cette espèce de bois blanc où le fil est très léger comme ça. C'est un peu l'équivalent du balsa en maquette. C'est un peu l'idée d'un bois générique. On ne sait pas si c'est un résineux, un feuillu, mais c'est un peu comme une maquette à l'échelle 1. J'aime bien. C'est qu'on va retrouver cette idée d'un matériau naturel mais assez généré comme ça sur d'autres pièces tout à l'heure. Et donc, c'est là aussi un objet nomade qui peut être construit pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est déjà arrivé. Et la manière dont il vit, c'est que des gens me contactent en disant « Voilà, on a un festival autour de la parole. » Et on aimerait bien accueillir Cirque au minimum. Et moi, j'envoie les plans. Et puis, les gens le réalisent selon mes plans. Ce qui fait que cette forme, elle apparaît à certains endroits. Elle disparaît. Donc, c'est un peu à la manière d'éloigner mais il y a le très grand designer Isomarie qui a disparu il y a quelques jours, mais un peu à la manière de son autoprojetation. Cet objet, il existe par son dessin et par ce que les gens vont en faire et par la manière dont les gens s'en saisissent. Ici, on voit les répétitions pour des lectures. Et donc, ce projet, Circo Minimo, ça fait évidemment référence au Circo Massimo Arum qui est le plus grand édifice de spectacle qui a jamais existé. C'est là où dans l'imaginaire se jouent les scènes de Bénure, etc. Et donc, c'est évidemment un pied de nez puisque là, ce serait le plus petit cirque qu'on puisse imaginer. Et le dimensionnement, il a été fait parce que je sortais du kiosque à musique, etc. Le dimensionnement, il a été fait. Vous voyez, c'est du bois. Donc, c'est aussi une guitare. L'idée, c'était d'avoir un dispositif qui était unplugged, quoi. Comme une guitare sèche. On n'a pas besoin d'électricité. C'est juste du bois. On l'installe. Et donc, la portée de la voie a guidé le dimensionnement de l'objet. C'est grand comme un salon, ce que j'aime dire. Et donc, là, on va déjà commencer à rentrer dans les histoires de gradins, etc. Parce que c'est à Rome, à la bibliothèque de la Villa Médicis, que je suis tombé sur, grâce à la bibliothécaire, d'ailleurs, qui m'a dit, viens voir, Olivier, j'ai un truc à te montrer. T'es architecte, tu t'intéresses au théâtre, t'es bourguignon. Oui, je suis bourguignon. Et donc, il y avait cet Auguste Eucharistie, un architecte pris de Rome au début du XIXe siècle, qui est venu à la Villa Médicis. C'est lui qui a rénové les édifices romains d'Orange. Et il a notamment rénové le théâtre, puisque le mur de Seine existait, mais les gradins, il n'y en restait que quatre ou cinq. Et donc, c'est lui qui a restitué toute la volée du gradin du théâtre d'Orange. Et ça, c'est un extrait d'une page de son livre. Alors ça, c'est vraiment une page de livre comme ça, une rencontre qui a décidé de cinq ou six temps de ma vie. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que je sois tombé dessus ou pas encore aujourd'hui. Mais ce dessin-là m'a vraiment époustouflé. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision du livre d'architecture, du traité d'architecture, qui est quelque chose de très normatif en général. Quand on pense à Vitruve ou Palladio ou Serlio, ou ici, j'ai le livre que tous les architectes ont, Ernst Neufer, en fait, c'est des livres qui sont là pour nous expliquer comment on doit dessiner les choses, pour nous donner les normes et les dimensionnements les plus usités, etc. Et puis là, on a un livre qui, comme ça, sur deux pages, nous passait en revue X versions de gradins que lui avait mesurées. Et on voit bien qu'il n'y en a aucun qui est identique. et donc, c'était l'idée que plutôt le livre restituait une espèce de diversité de possibles et pas une norme. Et donc, j'ai eu ce dessin-là en tête longtemps, sans savoir quoi en faire. Et puis, vous allez voir que je me suis saisi de ça depuis quelque temps et donc, j'ai même une enquête. Donc, on est toujours sur Chirco Minimo, ici. Alors, j'avais appelé le livre... On voit la vidéo, là. On voit le livre mêlé. Le titre du livre vient de cette image, en fait. Parce que quand j'ai discuté avec l'auteur, je lui ai dit, en fait, moi, j'ai l'impression que mes objets, ils sont réussis quand on ne les voit plus. Quand une chaise... Quand on est bien assis sur une chaise, si on prend quelqu'un assis en photo sur une chaise, on ne voit plus la chaise. Et c'est vrai que quand le dispositif est actif et que tout le monde est assis dedans, il disparaît, en fait, sous la masse des gens qui l'accueillent. Et donc, voilà. Je trouvais que ça ressemblait à une mêlée de rugby, de loin, quand on arrive en retard pour la lecture, comme c'était mon cas ce jour-là. On voit une espèce de mêlée de loin avant de découvrir l'objet. Et puis là, quelques heures après, c'est le même jour, d'ailleurs. On voit la densité de l'objet quand il est rempli de spectateurs et que la lecture a lieu. Alors, là, la personne qui lit s'était installée au centre, mais quelquefois, il reste assis comme les spectateurs ou au milieu d'eux. Et donc là, on arrive à KVA, ce dispositif que vous accueillez au Musée des Beaux-Arts en ce moment pour l'exposition en cours. Donc, c'était une commande du CNAP. Suite un peu à ses recherches, ses débuts de recherches sur ces architectures d'assemblées, sur la manière dont on peut créer comme ça des formes qui accueillent les spectateurs. Donc, le CNAP me passe commande de cet objet. Et là, on retrouve un peu comme dans le Circo Minimo, c'est un peu un prolongement de cette réflexion. Circo Minimo, c'était vraiment un gradin, c'était une architecture, c'est-à-dire que les gens étaient assis dessus. Là, la difficulté pour cet objet, c'était qu'il devait accueillir beaucoup plus de monde. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 50 ou 60 personnes. Enfin, on a déjà testé jusque-là, en tout cas. Et puis, même plus, parce qu'après, on peut agglomérer des gens autour, en fait. Finalement, c'est aussi une espèce d'architecture symbolique à partir du moment où les premiers rangs sont signifiés. l'orientation et la construction de l'espace peuvent se prolonger à travers, on l'a déjà fait, en rajoutant des chaises ou des choses comme ça. Mais pour Circo Minimo, faire monter une vingtaine ou une trentaine de personnes sur une architecture solide, etc., c'était possible, c'était un peu la limite pour quelque chose de léger et démontable. Ici, vu le nombre de personnes qu'on voulait installer, ça semblait impossible en fait, en tout cas, avec un objet qui puisse s'installer en quelques heures, de faire circuler, grimper et monter des gens sur une telle architecture. Du coup, la manière dont j'ai transposé l'objet, c'est qu'on continue de circuler, en fait, les allées entre les assises sont les vrais sols de la salle qu'accueille et puis finalement, ça c'est une autre réflexion, j'ai un petit dessin, finalement c'est la hauteur de l'assise qui va créer naturellement cette espèce de gradinage puisqu'en fait, on peut être assis très bas comme on le voyait dans les gravures d'Auguste Carissi puis on peut être assis très haut, c'est une expérience qu'on fait tous les jours, on arrive à passer, enfin les adolescents, ils arrivent très bien à passer une imprimée entière sur une hauteur de marche de 18 cm ou un rebord de trottoir mais on peut aussi passer 30 ou 40 minutes à lire assis sur ce qu'on appelle les assis debout dans le métro ou assis sur un radiateur en fonte à 70 cm de haut donc simplement ça amène des différences dans la manière dont les gens vont habiter la forme quand on est assis bas on le devine sur cette image on a besoin d'une assise plus profonde parce que les jambes remontent et du coup on a tendance à s'appuyer sur la partie arrière de l'assise d'où ce petit rebord qu'on voit devant le banc du milieu c'est le banc standard à 45 cm et puis quand on est assis haut la jambe est presque tendue et du coup on a tendance à vouloir relever pour appuyer comme sur les tabourets de barre une des jambes a changé de position parce qu'on est en appui sur les jambes et du coup on a besoin de changer d'appui mais à l'inverse on n'a plus besoin d'une grande profondeur d'assise donc en fait on peut faire varier comme ça la hauteur des assises ça redessine ça les dessine et puis ça produit comme ça une espèce de gradin défaite et donc on voit là que ce sont des espèces de caissons qui sont clipsés dans des rails dans des rails avec des pas de vis pour que ça s'adapte au sol et l'autre 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 particularité de ce dispositif c'est d'être complètement autonome c'est-à-dire que la scène elle a elle a un placard technique elle a un système audio elle a en fait ça arrive et il n'y a pas besoin de louer les équipements c'est autonome un peu comme on a juste à le brancher comme on brancherait une lampe en fait après évidemment il y a un peu de réglage de tout ça mais le dispositif est totalement autonome on le voit ici dans différentes circonstances ça c'était pour voilà mai 68 assemblée générale au sein de Pompidou effectivement voilà en action ici donc là quelques fois les gens rajoutent des éclairages il y a une espèce de dispositif technique de base comme sur le kiosk électronique mais qui est souvent complété voilà d'autres images voilà alors sur cette histoire de de gradins en fait moi à ce moment-là quand je travaille sur KVA me vient l'idée de prolonger l'étude d'Eucharistie en disant lui il a mesuré en fait c'est pas qu'il me vient l'idée c'est que simplement lors de mes voyages personnels j'emmène avec moi un maître et si je tombe sur un édifice de théâtre j'en profite pour le mesurer pour vérifier un peu plus loin qu'effectivement ils sont bien tous différents et chaque édifice que je mesure s'avère à peu près effectivement différent des eaux donc commence l'idée peut-être de prolonger la collecte d'Eucharistie d'en faire vraiment un sujet un autre dispositif qui est toujours dans cette idée des assemblées ça c'est pour la Biennale d'Architecture de Lyon en 2017 alors ça c'est un projet que j'ai réalisé avec des amis architectes qui s'appelle Tectonic Architectes à Lyon et il vient d'être montré durant l'île capitale du design cette année malheureusement ça a été interrompu plusieurs fois mais le dispositif a quand même accueilli des conférences et puis il va être à nouveau aussi utilisé dans une école d'architecture puis peut-être l'année prochaine à la Biennale de design de Saint-Étienne c'est une pièce qui s'appelle Faire c'est dire et en fait c'est aussi un atelier participatif autour de cette idée des formes qu'on donne aux assemblées au moment où je me plonge là-dedans je m'aperçois que cette forme de l'amphithéâtre là qu'on voit c'est celle qu'on trouve dans nos théâtres c'est celle qu'on trouve dans les hémicycles de la représentation démocratique c'est celle qu'on trouve dans les édifices du sport c'est celle qu'on trouve dans les amphithéâtres des universités et en fait c'est quelque part une espèce de forme comme ça architecturale qui a énormément de sens et qui est vraiment fondatrice de notre civilisation je pense que c'est pas un mot trop fort et donc avec faire ses dires l'idée c'est de réfléchir avec le public à cette forme et donc l'idée c'est de travailler sur des formes d'assemblées qui peuvent être carrément construites par le public avec lui à travers un système très simple qui sont des bastins en bois donc un jeu de bastins en bois tous identiques et des sangles de camionneurs donc il n'y a aucun autre outil que ça et puis la manière de travailler avec le public parce que tout le monde ne sait pas dessiner c'est en fait des maquettes donc on a des jeux d'éléments en bois comme ça qui sont un douzième un douzième c'est un peu le standard de la poupée de ces fameux petits personnages qu'on achète dans les magasins de Beaux-Arts et donc on a des jeux de manière à ce que les gens se projettent immédiatement la maquette c'est un outil formidable on a tous joué avec des choses en modèle réduit il y a une espèce de truc immédiat où les gens se mettent autour et puis essayent tout de suite donc là on voit en cette forme on l'avait appelé la plage et donc on la voit ici réalisée en maquette par je crois que c'était des étudiants d'une école d'architecture qui s'était amusé à faire ça et puis ici on la voit réalisée une semaine plus tard dans l'espace de la sucrière à l'île ici un autre un autre un autre format des simples bancs comme ça en zigzag dans l'espace qui se finissaient par des granins donc il y a eu comme ça des différentes tentatives avec ce dispositif et puis là c'est une autre forme de granin qui a été testé à l'île ces derniers mois voilà et toujours la maquette au premier plan qui montre les essais réalisés auprès Alain alors une autre forme de gradin et de tribune je suis en train de devenir vraiment monsieur gradin vous êtes en train de vous dire mais c'est un peu la vérité ça c'est à l'invitation du théâtre des Amandiers à Nanterre qui avait fait un projet absolument fantastique juste avant les rencontres sur le climat ils avaient invité des universitaires du monde entier pour jouer à blanc ces rencontres sur le climat et en disant que de les jouer comme ça à blanc ça ferait quand même barrette des shows des zones de tension et que de la même manière qu'on répète au théâtre on pouvait répéter ces négociations et ces réunions et puis il y avait aussi un effet de génération en faisant venir que des jeunes gens évidemment et du coup le théâtre et toutes les salles du théâtre avaient été mises à disposition de cet événement et dans l'immense hall de Nanterre-Amandier moi j'ai proposé cette petite forme de tribune qui servait à des moments de restitution entre les groupes de réflexion et discussion et cette forme c'est vraiment le même principe que Circo Minimo c'est du contreplaqué c'est très très sommaire mais en fait j'ai simplement redessiné de tête cette forme que vous avez peut-être rencontrée si vous êtes allé à l'unité d'habitation de Corbusier à Marcel qui est sur le toit et il y a une espèce de mini tribune en béton comme ça qui a d'ailleurs été utilisée pour un festival dans les années 50 ou 60 je crois et donc je l'ai simplement redessiné de tête réinterprétée c'est pas le bon nombre de marges c'est pas le mais voilà donc c'était à la fois l'idée d'avoir dans une forme très très petite soit les personnes s'assiaient dessus et donc ils regardent quelqu'un face à eux donc en fait là ça joue le rôle de gradin de salle mais en fait il y a un fond de scène qui joue le rôle de cimèse donc en fait quelquefois il a été utilisé pour simplement faire des listes ou pour afficher des photos ou des restitutions et puis quelquefois est-ce qu'il y a l'image voilà là c'est dans l'autre sens là c'est l'objet qui devient la scène et puis le public est autour donc en fait c'était un objet qui pouvait se retourner un peu comme une chaussette si je veux dire il était soit soit l'audience soit la scène et puis comme il y en avait six on pouvait les assembler ensemble les mettre en vis-à-vis voilà un autre projet réalisé avec les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Lyon autour des bancs d'utopie où là c'est un projet qu'on a repris d'un artiste anglais qui vit aux Etats-Unis Francis Kiep on a travaillé sur une version européenne en fait de son projet qui était de collecter et de créer une espèce d'inventaire à travers des facs similés des bancs qu'on pouvait trouver dans les communautés utopiques quand des gens s'extraient de notre monde pour essayer de le réinventer en groupe l'objet manifeste de ce moment-là le seul objet enfin le premier objet auquel ils pensent comme ils font tout en groupe ils mangent ensemble ils vivent ensemble ils discutent beaucoup c'est le banc voilà et c'est pas des chaises qu'on rencontre en général c'est des bancs et on voit bien ici un peu comme je le disais tout à l'heure pour le théâtre c'est pareil on se rend compte qu'en fait quand on commence à faire une collection d'assises on a des formes des hauteurs différentes etc. donc il y avait toujours cette idée du collecte autour de la forme de l'assise un autre projet alors il y a une image un peu gag à la fin vous allez peut-être plus comprendre comment je le raccorde à tout ça ça c'est une résidence d'artistes chez un bailleur social à Marseille Logirem où j'étais invité à travailler en 2018 pour les salariés de la société en fait c'est le plus gros bailleur social de PACA donc c'est une société qui emploie des centaines de personnes et donc j'ai travaillé j'y suis allé en résidence sans trop savoir ce que j'allais faire au départ et puis la forme donnée à ma résidence a été une moi je définirais ça comme une étale en fait c'est parce que on va voir ça c'est les dessins que Anna m'avait fait mais voilà c'est une forme en bois pareil démontable et puis c'est une forme qui apparaît dans la cour donc là c'est dans la cour du Frec à Marseille c'est pas le lieu définitif mais l'idée c'est que les salariés peuvent se saisir de cette forme tout simplement pour déjeuner tous ensemble le midi mais aussi à l'occasion pour organiser des marchés pour leur bon plan et installer voilà une connivence entre eux à travers des événements qui sont pas liés directement au travail mais et voilà pour moi l'image qui m'a guidé dans ce projet c'est voilà tous les épisodes d'Astérix ils finissent avec ce fameux banquet là donc je travaille sur un nouveau projet avec ce banquet là je travaille sur un four à pain mais c'était un peu le projet de l'orgireme c'était ça c'était dessiner un espace qui puisse accueillir tous les gens de la boîte pour qu'ils vivent et qu'ils mangent et qu'ils festoient ensemble ici on est plus ici on est plus dans un objet éphémère nomade mais depuis quelques années j'ai réalisé quelques projets avant mais on va dire depuis 2018 je travaille sur des projets dans l'espace public soit directement avec des architectes soit au titre de ce qu'on appelle le 1% artistique et qui sont donc des projets pérennes dans l'espace public là on est sur le campus de la fac de lettres et sciences humaines de Aix-en-Provence et je l'ai mis dans le diaporama parce que ça s'appelle orchestre et ça rejoint quand même ce travail sur les théâtres et sur ces lieux d'assemblée souvent dans les théâtres antiques on en verra tout à l'heure sur des images on a un premier rang qui s'appelle la proédrie où on rencontre des fauteuils sculptés qui ont eux un dessin assez spécifique et donc ici on avait comme c'était la fac de lettres on avait tout simplement 26 fauteuils qui rejouent assez simplement les formes des lettres ici on a ABC voilà le C avec un chat qui passait par là le D c'est le D de delta le E voilà comme une espèce de palette JKL voilà et donc en fait ces 26 formes ces 26 assises elles sont disposées dans un grand ovale qui est comme le premier rang de quelque chose voilà et je parlais des matériaux génériques tout à l'heure en fait ça c'est un matériau que j'utilise beaucoup aujourd'hui que j'ai rencontré à ce moment là c'est le premier projet que je faisais je cherchais une pierre massive un matériau écologique je voulais pas utiliser du béton et je suis tombé un peu pas tout à fait par hasard mais sur cette pierre qui est la pierre de lave en fait la pierre volcanique qui est extrêmement résistante et au gel et au nettoyage si jamais c'est tagué etc parce qu'on peut même la nettoyer au chalumeau donc c'est incroyable et en fait pour moi c'était un peu l'équivalent du contreplaqué de peuplier pour les projets en bois on voit là le vénage très fluide sur la pierre on le retrouve et puis la lave c'est quand même c'est quand même cette espèce de matériau qui sort liquide c'est une pâte quoi j'ai envie de dire qui sort liquide du sol et qui est qu'on pourrait presque mouler et donc c'est comme la matière qu'on retrouve c'est la matrice c'est la matière qu'on retrouve sous tout donc il y avait une espèce d'idée d'un matériau très générique comme ça qui me plaisait on voit ici les 26 assises et puis pour terminer un peu la sélection des projets ça c'est ouverture de saison c'était une expo qui rassemblait quelques-uns des dispositifs sous la grande verrière des beaux-arts de Paris à l'initiative de deux étudiants d'ailleurs Elsa et Gabriel et j'ai mis ces images là on voit un dispositif utilisé de différentes manières c'était un festival sur quelques jours voilà et là il y a une transition assez rigolote monsieur théâtre les théâtres je les mange c'était un poste d'hier une maquette d'un théâtre qui s'appelle que je l'appelle théâtre Keck mais je vais essayer de vous en dire un peu plus maintenant sur cette histoire d'enquête sur les théâtres alors je parlais tout à l'heure des hauteurs d'assises mais ça c'est cette idée de la norme c'est quand même un truc qui m'intéresse de plus en plus j'étais allé en Afrique à Dakar pour un projet avec mes étudiants il y a quelques années malheureusement qui n'a pas abouti mais on s'était retrouvé chez un designer qui collectionnait des taboures africains et en fait les taboures africains on en essaye plusieurs et puis il y en a un qui me convient et les autres pas et en fait aujourd'hui ces théâtres comme ils sont tous différents je les vois vraiment comme des taboures africains je pense qu'il y a vraiment une similitude ils sont nés de 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 personnes ils sont tous différents même si on trouve alors là je m'étais amusé à classer ça c'est un projet que je vais faire avec j'enseigne maintenant à Toulon je vais faire avec les étudiants de Toulon donc on va essayer de travailler sur un inventaire de de toutes les assises de la plus petite à la plus grande ça c'est un peu l'idée que dans les muséums d'histoire naturelle en général en tout cas à Paris quand on arrive il y a il y a les squelettes qui sont classées du plus petit au plus grand et donc je voulais faire pareil avec les assises avec l'idée d'une espèce de de progression à la Darwin ou je ne sais pas un truc donc on commencerait avec le tabouret de yoga qui est tout près du sol et puis on finirait avec cette espèce de grande de grande assise de Stark d'ailleurs qui ressemble à un squelette d'ailleurs voilà donc aujourd'hui cette étude sur les théâtres elle nourrit mon travail designer puisqu'en fait j'ai réalisé dernièrement plusieurs versions de tir commune à partir des mesures que j'ai faites et donc là j'en montre deux mais l'an dernier à une invitation pour une exposition à Montréal il fallait une espèce de petit circo minimo d'intérieur mais l'espace n'était pas très grand et donc j'ai utilisé un gradin que j'ai rencontré à Vélia qui est très très compact pour dessiner une nouvelle version de ce circo minimo à partir de mesures que j'ai pu prendre moi directement sur le site une autre version réalisée plus récemment encore qui n'a pas été inaugurée hélas à cause de cette histoire de Covid ça s'appelle Icria c'est à l'initiative c'est une invitation du centre d'art le lait à Albi et là il s'agissait de laisser la forme pour plusieurs années dehors donc je ne pouvais pas utiliser du contreplaqué ça ne vivait pas très bien dehors et donc on s'est rapproché d'une scierie locale qui a fourni du bois une essence de bois qui résiste très bien dehors et le fait que ce soit des planches et puis des panneaux produit une forme différente et j'ai appelé ça Icria parce qu'en fait les premiers je fais aussi des recherches documentaires pour cette étude et les premiers théâtres qui ont existé sous la forme qu'on connaît en fait ces espèces de demi-cercles ils étaient d'abord construits en bois et ils s'appelaient échafaudage Icria en grec et chose curieuse ils étaient construits en bois de peuplier alors moi j'ai fait mon cirque au minimum peuplier je ne le savais pas mais c'était une essence de bois légère facile à trouver éphémère parce que ça ne l'illit pas tellement bien dans le temps mais donc là on a une forme différente plus pérenne que celle que j'ai produite habituellement et qui est réalisée sur ce principe de l'échafaudage voilà quelques images voilà pour la partie diaporama et maintenant je vais vous ouvrir un autre document je ne sais pas où on en est dans le temps ça va je suis long en fait non c'est passionnant au contraire on a encore un tout petit peu de temps ok je vais essayer d'aller vite là dessus il faudra qu'on laisse un peu d'espace ouais ouais bien sûr alors en fait c'est une vidéo c'est pas l'idéal est-ce que vous la voyez là ouais c'est bon donc ça c'est mon outil de recherche principal voilà la manière dont je travaille pour cette histoire d'enquête qu'il y avait en fait je travaille d'abord à partir de documentation livresque il y en a beaucoup ici j'ai un rayonnage complet de livres archéologiques mais j'ai aussi beaucoup passé de temps à la bibliothèque d'archéologie de Lyon c'est la bibliothèque où il y a le plus d'ouvrages sur les édifices de spectacle et donc il y a d'abord un travail de repérage qui est réalisé je fais ça sur voilà Google Earth et quelquefois on n'a pas les coordonnées exactes donc il faut vraiment aller le chercher dans le désert ou dans la forêt l'édifice et puis après il y a un comme moi je mesure l'état de la ruine et il faut que je mesure le gradin c'est d'avoir une collection de gradins comme ça la forme que je vais donner au livre c'est vraiment une espèce d'inventaire des gradins et si quelqu'un veut dessiner un gradin il peut se plonger dans le livre et puis dire tiens je vais dessiner Syracuse je vais dessiner Petra voilà ils sont tous différents mais il peut s'appuyer sur un dessin qui existe et que moi je vais collecter et donc il y a ce travail de repérage et là par exemple vous voyez quand c'est un point bleu ça veut dire que j'y suis allé quand c'est un point bleu et qu'il y a un point noir ça veut dire que j'ai des mesures et quand c'est un point rose ça veut dire que je n'y suis pas encore allé et quand c'est un point blanc ça veut dire qu'il n'y a pas de traces archéologiques donc il y a quand même ça une espèce de truc et les points jaunes c'est des édifices qui ne sont pas antiques mais il y a des périodes de réminiscence de cette forme on va le voir je passe assez vite sur tout ça voilà donc ça c'est ce maître là c'est en discutant avec un archéologue de Lyon parce que les premiers édifices je l'ai fait assez intuitivement les premiers édifices je n'avais même pas de maître j'ai pris une plaquette que j'avais avec moi et puis après j'ai pris un maître ruban et puis je faisais le dessin sur place et après c'est en discutant avec des archéologiques ils m'ont dit non mais il existe des maîtres qu'on prend en photo et comme ça tu gagnes du temps la restitution tu l'as fait après à l'atelier donc on voit comme le maître qui est aussi une mire à zut je suis en démarre à zéro si on commence comme ça c'est très bien parti voilà voilà les prémices je vais vous montrer ça alors ça j'adore parce que je rencontre plein de panneaux sur la version maro les premiers édifices que je rencontre ça c'est Spolet avec un ami devant et donc il y a toujours des détails intéressants on voit que le premier rang il n'est jamais dessiné de la même manière que les autres donc à ce moment là je vais juste me balader quand je vois un édifice j'y vais voilà je prends en photo je bricole deux trois mesures mais je n'ai pas encore mis en place un protocole sérieux de mesures je n'ai même pas encore en tête voilà pas Estoum ça c'est le comissium c'est l'édifice d'assemblée donc vous voyez là les mesures je les ai faits avec un bout de papier qui traînait et je l'ai restitué après Vélia donc ce fameux édifice alors c'est vraiment à Vélia où je me dis non mais là c'est pas possible à Vélia quand on voit l'édifice on a l'impression que c'est des murs en terrasse en fait puisque entre les assises c'est carrément de la pelouse en fait donc c'est comme la logique des murs en terrasse et là donc dans l'architecture de l'édifice il y a vraiment un truc très spécial on le voit bien ici donc c'est là où je me dis mais en fait même dans leur mode de construction ils sont tous différents or dans les livres on nous dit que c'est toujours pareil on nous dit qu'ils sont toujours orientés plein ouest ou plein nord alors en parallèle à cet édifice antique il y a des moments ça ce sera un chapitre du livre où il y a des moments de réminiscence de cette forme donc à la renaissance on a des édifices qui s'appelle théatro-alantica donc des théâtres à l'antique et qui n'ont rien à voir avec les théâtres à l'antique ça c'est quand même génial donc ce sont des édifices toujours en bois toujours en intérieur il y en avait dans l'antiquité c'était les odéons principalement et puis les gradins sont dans une forme de densité beaucoup plus importante et là ici c'est le théâtre de Parme qui a été construit pour un usage de deux jours et puis après il n'a jamais été plus utilisé voilà il y a celui de Palladio il y a celui de Scamodi il y en a quelques-uns ici de Maquette donc quelques dessins faits à la valide et puis après après ces quelques objets comme ça rencontrés je me dis non mais il faut là il faut que j'en fasse une enquête et donc c'est grâce à une bourse du ministère des affaires étrangères ce qu'on appelle ce qu'on appelait à un temps la ville à Médici sort les murs et donc en 2016 j'ai fait un programme de 80 édifices dans plusieurs pays Macédoine, Albanie, Grèce, Turquie, Italie qui m'occupe plusieurs mois et puis là je mets vraiment en place un protocole je vous résume le truc voilà on voit et donc là je mets vraiment en place un protocole de mesure et de restitution toujours en reprenant la forme du dessin d'Augus Carissi de quelques marches la vidéo alors voilà bon après en fait le livre sur lequel je travaille il y a une première partie qui est l'enquête en fait qui est un journal de bord parce qu'au début quand je m'attaque à ça j'y connais rien et donc je découvre tout par exemple j'apprends qu'il y a des théâtres qui ont été faits sous la forme de souscription c'est-à-dire que c'est les gens qui payaient leur place d'avance et puis il y avait leurs initiales qui étaient gravés sur leur siège et après c'était l'endroit où ils s'asseyaient eux, leur famille les gens qu'en héritaient etc. donc le journal il raconte toutes ces découvertes donc voilà il dit c'est que le lecteur m'accompagne dans cette découverte je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un archéologue et c'est ce qui me permet d'ailleurs de traverser l'espace et les époques parce que si j'étais archéologue je serais un archéologue spécialisé dans la période hélénistique ou romaine ou de la Renaissance et donc je ne pourrais pas me permettre cette légèreté de passer de l'un à l'autre sans aucun problème donc voilà il y a pas mal d'édifices donc c'est un peu embêtant de vous laisser voilà ah oui je peux faire ça je peux aller plus vite comme ça ça va aller trop vite maintenant alors voilà bon ça c'est les notes que je prends sur chacun des théâtres mais je ne peux pas comme il y en a beaucoup voilà et puis quelquefois je voudrais revenir là-dessus quelquefois dans mes pérégrinations alors vous voyez aujourd'hui on trouve des numéros écrits si on va à Arles ou à Nîmes il y a effectivement des numéros donc ce n'est pas les initiales des gens mais enfin il y a quand même ce qui permet d'ailleurs des initiales ça a permis de savoir comment les gens étaient serrés dedans savoir quelle densité on pouvait mettre et quelquefois il y a des restitutions qui sont faites par je ne sais pas qui sur les sites et donc on a des restitutions en bois qui nous apprennent des formes comme ça donc peut-être j'en ferai quelque chose je ne sais pas trop encore je passe un peu plus loin je vais trop vite excusez-moi là on est à Argos donc là Argos c'est un des plus verticales qui existe par exemple la pente souvent le dessin du gradin il est aussi fait par rapport à la pente du théâtre bon je vais passer un peu vite alors ça c'est quand même ça c'est quelque chose d'important il y a un truc qui est fantastique dans cette histoire c'est qu'on a des édifices qui sont sculptés à même la roche on a des édifices qui sont taillés entièrement dans le socle naturel et ces édifices-là ils ne sont pas la spécificité d'une époque ou d'une zone géographique en fait on en trouve dans toutes les époques et tout autour du bassin méditerranéen alors une chose importante que je n'ai pas dit c'est que cette forme du gradin en extérieur comme ça c'est vraiment une forme qui existe sur le bassin méditerranéen c'est vraiment une forme européenne en fait on ne le trouve nulle part ailleurs en fait il y a des gradins en pierre qui existent en Amérique centrale ou du sud mais c'est des gradins pour des pyramides il y a des jeux de balles mais le gradin il est utilisé non pas pour asseoir les gens dedans parce qu'ils sont au dessus mais pour créer des rebonds un peu un peu étrangers donc cette forme en Asie les théâtres les gens sont assis à plat et regardent la scène donc cette forme du gradin c'est vraiment une forme qui nous appartient ici autour du bassin méditerranéen et quand j'ai fait le tour aussi quelque chose que je n'ai pas dit mais qui était aussi une motivation je disais que c'était la forme de nos hémicycles de représentation démocratique de nos universités d'ailleurs partout à travers le monde aujourd'hui et cette forme on la trouve tout autour du bassin méditerranéen à la fois au Maghreb au Moyen-Orient chez nous et à une époque où il y avait donc une identité culturelle commune avec des formes communes et aujourd'hui sur ce projet moi je n'ai pas arrêté il y a des endroits où je ne pourrais pas aller en Syrie ou en Libye mais aujourd'hui ce n'est pas rien de passer pour faire cette étude de passer d'un pays à l'autre etc ce n'est pas toujours très simple il y a par exemple des édifices en Israël et d'autres dans les territoires palestiniens donc c'est assez compliqué de passer de l'un à l'autre quand on va entre la Grèce et la Macédoine on tombe sur les camps de réfugiés etc cette forme elle habite paradoxalement un lieu de tension aujourd'hui maximum alors il y a évidemment le théâtre d'Épidors qu'on a tous en tête qui est une espèce de forme on a l'impression que le théâtre c'est vraiment cet édifice-là qui rassemble tout ce qu'on en sait tout ce qu'on connaît j'avance un peu plus encore voilà donc il m'arrive de mesurer les édifices qui sont en cours de restauration je vais peut-être avancer beaucoup plus loin voilà là on est toujours en Grèce par là il y a un truc assez j'aurais dû faire un powerpoint la vidéo c'est une mauvaise idée on devine là il y a trop d'images c'est pas facile j'y arrive pas comme ça on va laisser couler parce que j'y arrive pas Patras voilà c'est là où je voulais arriver aujourd'hui dans ces édifices il y a souvent l'été des festivals de théâtre ou de spectacles qui habitent le lieu et ici à Patras quand j'y vais c'est un Odéon on voit voilà les piles de coussins qui sont stockées dans un coin parce qu'effectivement quand on s'installe sur des édifices en pierre pendant des heures on n'est pas forcément très bien installé alors on les voit c'est un peu comme la sculpture romane ou antique on les voit aujourd'hui comme des édifices très purs comme ça hyper minéraux mais il faut savoir qu'à l'époque tout le monde venait avec son coussin les gens ils avaient leur coussin et ils venaient avec leur coussin à la main et donc quand il y avait un spectacle le lieu était recouvert d'un plaid c'était multicolore et bariolé donc ça c'est c'est assez drôle et aujourd'hui on reproduit ça à l'occasion de ces festivals celui-ci c'est juste après voilà celui-ci il est très très important aussi il est très drôle vous allez voir cette idée d'une forme qui apparaît progressivement en fait cette forme du demi-cercle elle n'est pas apparue immédiatement en fait voilà ici on voit un édifice qui est au-dessus du pont qui enjambe le détrois de Corinthe et en fait les premiers édifices avant les édifices demi-circulaires il y avait des édifices sur plan rectangulaire qui n'avait d'ailleurs pas d'escalier on grimpait dedans en enjambant les granins d'un bon pas et puis celui-ci il a une drôle de particularité c'est qu'à un moment donné il y avait 7 ou 8 ou 9 rangs je crois qu'à un moment donné se décide se décide de passer à la rondille le rang du milieu il y a un angle droit et puis l'architecte il reprend le dossier en gros il invente le demi-circle il dit non mais si on continue en angle droit ça ne va pas du tout être pratique et donc en fait à un moment donné l'édifice subit une transformation on double son nombre de gradins et puis alors c'est pas ici qu'a été inventée la forme demi-circulaire du gradin mais ça donne un peu une idée de la manière dont cette forme a été construite très progressivement après ça se fait quand même relativement vite c'est sur quelques siècles alors ça j'en ai pas encore fait les dessins mais aujourd'hui en fait on sait que que les premiers est-ce que je les ai là-dedans voilà là on est en Sicile à Catane Syracuse qui est taillé lui-même aussi dans la roche voilà alors ça c'est toujours à Sicile mais je vais essayer de les emmener là on est en Turquie on a à peu près un tous les 5 kilomètres alors en Turquie ce qui est fantastique c'est qu'on a des édifices qui sont de cités abandonnées pendant des millénaires qui se retrouvent perchées dans des espèces de Machu Picchu comme ça incroyable je vais vous montrer la crête parce qu'en fait les premiers édifices je peux pas vous faire tout le dérouler parce que c'est alors ici il y en a un qui est intéressant là on a on retrouve un plan rectangulaire même qui s'ouvre légèrement on appelle ça un plan Pi et là c'est un édifice tout à fait particulier à Prienne puisque l'architecte l'a conçu avec l'idée de faire une économie donc ça c'est le théâtre et quand on s'approche de près on voit que toutes les assises sont creuses qu'il y a eu un espèce de processus de préfabrication c'est le seul édifice qui a cette forme avec des assises creuses on peut mettre les jambes dessous des tablettes très étroites qui sont empilées et juxtaposées et donc là vraiment on a un travail de pensée de la construction de l'édifice à partir de la carrière de la taille des pierres de leur modularité de leur assemblage et même de l'économie du matériel d'ailleurs pour cet édifice on a le nom de l'architecte qui est resté à Prienne et donc les premiers édifices on sait aujourd'hui qu'ils étaient en prête j'essaie de trouver la prête ça va faire mal à la tête à tout le monde quand vous allez regarder ça il y a des édifices en France aussi je ne trouve pas j'ai mal fait des trucs peut-être que je vous donnerai le fichier de la vidéo carrément à mettre en pièce joint les premiers édifices en fait ils sont en crête et on a la trace à Faïstos et dans quelques autres endroits en crête où on a les marches qui montent à un temple et entre le pouvoir politique qui s'exerce dans la cité le roi et celui qui s'exerce dans le temple le prêtre il y a un passage de relais et donc une cérémonie et pour assister à cette cérémonie apparaît en crête des des marches des gradins qui sont construits perpendiculairement aux marches qui montent au temple donc en fait les premiers édifices si on veut de spectacle ce sont les volets de marche qui montent au temple qui sont repliés à 90 degrés pour accueillir des spectateurs perpendiculairement à cette cérémonie et ça on en a des traces au moins à deux endroits en crête donc on peut dire que l'édifice de spectacle qui naît sur les marches du temple et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important cette histoire de relais du pouvoir parce que les archéologues moi qui lis beaucoup de livres sur ce sujet en fait régulièrement des découvertes rebattent les cartes et en fait on ne sait pas encore souvent par exemple le théâtre de Pidor c'était un théâtre de sanctuaire donc en fait c'était des édifices qui étaient faits pour accueillir des rites initiatiques donc des rites religieux comme on pourrait dire des communions solanènes dans les églises aujourd'hui ce genre de choses et il y avait peut-être des spectacles d'autres étaient faits vraiment pour des spectacles et puis certains édifices accueillaient les assemblées communales et donc en fait il y a depuis toujours dans ces édifices une espèce de cohabitation et du religieux et du politique et du culturel et on a même des édifices où sur la scène cohabite un édicule qui était destiné aux acteurs où il y avait leur matériel et puis un édicule religieux qui était destiné aux prêtres et donc c'est une forme qui catalyse comme ça quand je disais qu'elle est utilisée aujourd'hui à la fois en politique en fait dès le départ cette forme c'est une espèce d'architecture si j'ose dire un couteau suisse qui accueille tous les types de communautés possibles et quelles que soient les situations et on a du mal à dire laquelle de ces fonctions a primé sur les autres voilà ça c'est Knossos on y est enfin je vais juste être patient donc là on voit c'est là c'est Knossos c'est pas Phalistos mais on voit ses premières marches dont je parlais à l'instant alors ça c'est des extrêmement journal de voyage c'est pour ça qu'il a marqué hier hier j'étais pas Knossos malheureusement voilà donc on voit ici en face en face de nous c'était là où était le palais et donc on voit que des à droite sur la partie droite de l'image on voit que des gradins ont été ajoutés alors c'est des gradins qui sont très faibles ils font 15 cm parce qu'à cette époque là les gens qui assistent à ces cérémonies en fait c'est pas tout le monde et donc il y a des il y a des assises des trônes en bois qui sont installés pour la cérémonie sur ces marches ça on a des traces écrites de ces de ces choses là donc on voit ces premières marches et puis là à Knossos je tombe là dessus évidemment alors c'est pas la première fois que je vois ça mais comme on utilise de la pierre on a des on a des on a des fossiles qui sont pris dans dans la pierre et alors ça c'est une autre image importante pour moi j'ai croisé très souvent ces fossiles parce que je disais tout à l'heure que ces édifices quelquefois ils étaient taillés entièrement dans dans la pierre quoi et en fait on vit quand même une époque où maintenant on peut pas on peut pas ouvrir un journal sans qu'on nous dise sans qu'on imagine peut-être une fin du monde ou une continuité du monde sans l'espèce humaine en tout cas genre de chose et de voir à la fois ces fossiles alors je parlais de Le Corbusier tout à l'heure mais lui il glissait des coquillages dans ses coffrages de béton et donc il crée des espèces de faux fossiles comme ça mais en fait ces fossiles ils m'ont amené à penser que ces édifices de théâtre en fait c'était nos fossiles qu'on abandonnait pour le reste des temps quoi c'est-à-dire que on va voir celui de Petra là mais il est creusé dans la roche quand l'édifice il est creusé dans la roche il est indestructible et donc on dit que les derniers édifices qui subsistent sur la planète si l'homme en disparaît aujourd'hui ils existeront dans 50 ou 60 ou 70 000 ans mais guère au-delà sauf ceux qui sont faits en pierre massive et sauf ceux qui sont taillés dans la roche comme des fossiles et donc avec ces édifices on a laissé pour la nuit des temps si des extraterrestres arrivent dans 100 000 ans ils pourront reconstruire mon étude le livre aura disparu mais ils auront dans cette forme à la fois des choses sur l'ergonomie sur l'assise ils se poseront la question celle que je me suis posée de savoir si c'est des édifices qui sont liés à une activité religieuse ou culturelle ou politique je trouve que c'est vraiment l'image qui m'est restée c'est là-dessus que se finira le projet de livre le chapitre qui s'appelle les fossiles alors là on voit celui de Petra qui est taillé dans le grès alors le grès c'est indestructible c'est là pour très très longtemps dans le grès rouge voilà donc je vous donne ça c'est un aperçu de l'enquête Petra j'étais il y a un an depuis j'ai visité encore quelques sites mais l'enquête est en cours donc c'est un peu un aperçu que je donne à ce moment-là du coup je peux peut-être en profiter pour poser quelques questions voilà c'est la fin l'enquête l'enquête reste ouverte ça parce que ce qui vous intéresse dans tous ces gradins c'est précisément cette jonction du religieux du culturel du politique ou c'est le fait que l'ergonomie et que la bonne mesure du gradin peut tout expliquer peut tout raconter peut tout accueillir le point de départ moi je suis quelqu'un qui est passionné par cette dimension de l'universel des encyclopédies des planches c'est pas un hasard si c'est en voyant une planche que mon amour pour ces options-là s'est construit j'ai toujours aimé les dictionnaires les planches d'encyclopédie derrière vous d'ailleurs sur votre gauche ce sont des gradins oui ça c'est une édition que j'ai fait c'est les 26 premiers que j'ai mesuré mais et donc dans le projet de départ ça aurait été vertigineux de faire l'inventaire de tous les gradins leur architecture mais par contre si on s'attaque à un détail ça devient possible si on dessine le relevé de trois rangs d'assises continue on peut le faire pour tous les édifices et là on se retrouve avec une espèce de même détail qui est mesuré sur l'ensemble des édifices et on a un espèce de point de comparaison qui permet de parler de tout le reste mais donc ça partait vraiment de ce truc tout le monde adore le théâtre antique quand on va sur un théâtre antique c'est comme un coucher de soleil quand on est face à un coucher de soleil il y a un livre de Claude Ploski où on voit des gens qui croisent les mains qui regardent le coucher de soleil voilà en fait il y a une dimension c'est comme les coquillages ou les pommes de pain et théâtre antique c'est pareil c'est un objet que tout le monde adore et ce que fait tout le monde c'est qu'on s'assied et on s'imagine en fait et donc on voit moi je passe beaucoup de temps dans ces édifices on voit les gens qui c'est qu'arrivent puis ils s'assied et ils s'imaginaient donc évidemment ce détail de l'assise de comment on est assis en fait moi ce qui m'amusait c'était d'être assis comme à Épidor ou d'être assis comme à Petra parce que comme c'était jamais la même mesure donc il y avait l'idée d'en faire une restitution on ferme les yeux et on est assis exactement dans la même position voilà mais en fait derrière on le voit le projet il ouvre toute une réflexion sur la fonction et la nature et l'histoire de ces lieux d'assemblée et puis comme je suis aussi assez souvent invité à réfléchir à construire ce type d'espace en fait c'est aussi ça a été cette enquête c'est aussi une manière pour moi de devenir le spécialiste que les gens imaginaient que j'étais au départ parce que chaque fois Monsieur Gradin voilà moi j'aime bien m'accomplir dans le désir des autres il n'y a pas de problème donc on m'invitait souvent dès qu'il y a des espaces de médiation d'accueil de diffusion juste une petite demande de la population est-ce que vous pourriez arrêter le partage d'écran puisque vous ne le montrez plus on vous voit un peu mieux voilà merci super et donc oui Monsieur Gradin vous en rigoliez mais il y a c'est quelque chose peut-être de récurrent le Gradin étant un peu le symbole de cette quête de forme minimale dont vous parliez il y a là maintenant il y a une réalisation sur l'assise oui ça recoupe beaucoup de choses mais par exemple en tout cas c'est un point de levier énorme dans mon travail en fait c'est ce qui m'a amené à travailler avec la pierre par exemple c'est à force de passer beaucoup de temps sur des sites archéologiques parce que c'est pas une enquête qu'on peut faire en quelques mois en fait c'est un gouffre de temps cette histoire ça fait depuis les prémices c'était en 2012 mais ça fait depuis 2016 puis quand même je fais ça comme une activité régulière on va dire c'est comme un sport pour le faire régulièrement et le fait de côtoyer des espaces minéraux et c'est ça qui m'a amené vers la pierre que j'utilise beaucoup aujourd'hui dans certaines réalisations mais oui c'est un objet qui condense un certain nombre de mes préoccupations c'est intéressant de voir que vous avez commencé par nous parler de ce petit agglomérite peuplier le balza et de choses extrêmement éphémères qui disparaissent et qui peuvent mourir sans problème vous parlez du circo minimo comme ça sur le fait qu'il peut exister sans vous et vous terminez sur la permanence au-delà de l'humain des théâtres de Petra et des constructions tropglodytes est-ce que votre travail est en train de chercher l'éternel ? Non c'est la même question qui est posée par exemple les théâtres en bois on les connait à travers les traces qui sont restées des fondations dans la pierre donc on en connait la trace c'est presque des fossiles à travers des relevés de piliers carrés qui sont faits dans la roche au pied de la croix de poêle à Athènes et les archéologues en ont déduit cette forme il y avait des traces d'ivresques aussi mais non non je ne cherche pas d'ailleurs la plupart des constructions que je fais elles gardent cette présence éphémère mais c'est plus pour reconstruire peut-être la génologie de cette forme en fait aussi à travers l'histoire parce qu'à un moment donné j'ai été coincé en fait à un moment donné j'ai rencontré à Lyon il y a un spécialiste français pour ne pas dire européen et international de ces édifices qui s'appelle Jean-Charles Moretti je l'ai rencontré c'est lui qui m'a donné accès à la bibliothèque d'archéologie de Lyon et à un moment donné Jean-Charles il avait réponse à toutes mes questions donc à un moment donné je me suis dit en fait voilà c'est super c'est des interrogations mais je ne pourrais rien en faire je n'ai rien à dire là-dessus je ne suis pas à l'université en fait c'est lui qui m'a dit la solution il m'a dit mais Olivier tu t'en fous de la vérité toi tu es artiste tu sais comment parler d'artiste donc en fait c'est l'état de la ruine c'est ce que tu projettes dedans qui est intéressant donc moi je ne cherche pas à créer une vérité à travers ça c'est plus ça nourrit autant mon travail que et d'ailleurs le livre il sera fait je vais donner cette forme du journal de manière à ce que le lecteur il m'accompagne en fait dans cette enquête mais qu'il comprenne aussi la manière au début j'y comprends rien puis à la fin comment tu deviens un peu un spécialiste mais il y a des choses très belles c'est que par exemple on a beaucoup dit de mal de Le Corbusier ces dernières années mais c'était quand même quelque chose d'absolument incroyable et je suis allé à Firmini il n'y a pas très longtemps où les gradins du stade ont été rénovés il y a plusieurs formes de gradins qui existent à Firmini et j'ai fait le relevé du stade en béton de Firmini et en fait Le Corbusier il a fait varier le gradin entre le dernier rang et le premier rang c'est quasiment imperceptible à l'œil mais si on le mesure en fait c'est comme une suite numérique et ça veut dire qu'en fait les relevés que j'ai fait moi il les a fait il n'en a jamais rien fait mais ça montre qu'il avait saisi l'intelligence du dessin et qu'il l'a utilisé comme ça dans quelques édifices mais il y a quelques connivences comme ça que j'ai rencontré c'est pas le seul il y a pas mal c'est une forme qui est très utilisée en urbanisme en fait puisque quand on essaie de relier des espaces il y a comme ça des quartiers à Milan ou autre part où on entre dans un quartier par un atrium qui sert aussi d'escalier donc c'est des formes urbaines et d'ailleurs c'est une question que quelqu'un me posait c'est dans Circo Minimo comment on rentre et d'ailleurs comment on circule dans ces gradins est-ce qu'il y a des marches toujours vous avez dit que ce n'était pas une évidence au départ non dans les premiers il n'y avait pas d'escalier j'ai sauté l'image du premier théâtre dont on a la trace d'un escalier dans le Circo Minimo c'est une arche c'est comme une barque dans une barque non plus il n'y a pas d'escalier j'ai envie de dire donc j'avais mis deux marches à l'extérieur juste pour monter à la hauteur de la première et une fois qu'on avait basculé dessus on pouvait s'installer dedans c'était une espèce de c'est vraiment un peu la manière dont on s'installe dans une barque ou un bateau et après quand on donne de l'ampleur à cette forme nécessairement on est obligé de penser comme je l'ai fait dans le KVA aux circulations on va dire que tant que ça a la dimension d'un salon ça va peut-être attendez je vois s'il y a encore des questions non peut-être une dernière question qui moi m'intéresse j'en profite vous aviez parlé du lien entre faire ses dires quel est le lien entre la maquette et sa réalisation comment ça marche les gens jouent avec la maquette et ensuite vous construisez derrière comment ça se passe moi je travaille je travaille très peu en 3D derrière l'écran il y en a plein mais moi je travaille principalement en maquette en fait il y a un truc qui est fantastique avec la maquette je le fais à la fois parce que déjà il y a plusieurs dimensions la maquette c'est un outil de plaisir en fait une média faire une maquette voilà et puis c'est un outil de projection aussi immédiat dans l'espace en fait devant une image on est tous tournés vers l'image et en fait une maquette il se produit autour d'une maquette exactement ce qui se produit autour de mes dispositifs autour d'une maquette enfin avec une maquette on se met autour on dit autour d'une maquette et donc il y a on la prend dans ses mains on se projette dedans et il n'y a pas besoin de quels que soient les dessins les 3D le dessin il faut quand même avoir il y a des gens qui n'arrivent pas à se projeter dans les images 3D ou le dessin encore pire le dessin axiométrique le perspectif et une maquette il y a cette dimension du jeu d'enfant et comme le projet il reposait sur sur des sur un assemblage très simple des sangles et puis le fait de mettre en compression des objets en fait c'était assez compliqué de dessiner simplement sous forme de jeu avec des élastiques et des bâtons de bois on pouvait reproduire ce principe assez simple donc en fait on avait mis 3 tapis de jeu au sol il y avait 3 jeux et les gens se plongeaient directement dans le fer en fait et pas dans le dessin directement fer avec à une échelle réduite mais directement prendre des bâtons des élastiques et expérimenter la compression la statique et puis si ça tenait en maquette alors évidemment nous on amenait notre éclairage de l'architecte etc. pour corriger certains trucs mais en tout cas c'était l'idée de pouvoir en fonction en fonction du cahier des charges qu'il y avait quelques fois c'était un faux procès la fois d'après c'était une émission de radio la fois d'après c'était un jeu donc on avait une espèce de cahier des charges et puis le public était invité à tester directement sans passer par la case dessin ou projection ou idée directement s'impliquer dans le dans le dans le dans le faire de l'objet quoi en tout cas merci beaucoup pour cette intervention vous l'avez dit tout à l'heure cette période horrible de distanciation mais entre parenthèses de toutes vos propositions mais en tout cas ça m'a fait le plus grand bien du j'espère qu'à nos auditeurs aussi de voir ces foules les unes pour les autres assises en train de faire quelque chose ensemble puisque ça nous rappelle quand même que la société c'est d'être ensemble mêlées et assis ensemble à participer merci beaucoup Olivier Vadro pour cette aventure je ne vais plus jamais voir un gradin pareil c'est un escabeau je pense super bien merci à vous merci beaucoup au revoir